Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit point sur ma maladie puisque ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo à ce sujet. Donc du coup pour les nouvelles personnes, ça vous permettra de savoir ce que j'ai et ça permettra de donner des nouvelles de l'avancée de la maladie puisqu'il y en a. Donc pour commencer, le nom de maladie c'est Ataxie de Friedreich. Donc c'est un nom pas très facile à prononcer, tout simplement parce que c'est un nom allemand, donc Friedreich, c'est le nom de famille de la personne qui l'a découvert qui était d'origine allemande. Après je vais vous dire du coup ce que c'est en gros la maladie, mais avec mes mots, pas du tout avec les... le jargon de médecin, les mots scientifiques et tout ça, c'est... je vais vraiment pas caler là-dedans, je connais vraiment pas, donc je vais en parler. Ben comme moi j'en parle tout le temps quand on me demande c'est quoi maladie. Mais si c'est quoi vous voulez connaître plus en détail, un peu mieux, mieux votre vie que moi je vais le faire. Si c'est quoi c'est de la maladie, je vous invite à aller voir le site de... bah de la maladie, qui s'appelle afaf.asso ou asso.af, je m'en rappelle jamais, de toute manière je vais vous le mettre en barre d'info. Donc ma maladie, qu'est-ce que c'est ? Moi ce que je réponds tout le temps quand on me demande, donc pose ta question. Je réponds tout simplement quand c'est tous les muscles de mon corps qui s'affaiblissent. Voilà, c'est clairement ce que je réponds quand on me demande ce que j'ai. Maintenant je vais quand même aller un peu plus loin dans les détails. Sinon la vidéo va durer seulement deux minutes. Donc c'est une maladie musculaire neurodégénérative génétique. Neurodégénérative parce que il me semble que ça vient du cervelet, c'est le cervelet qui est touché. C'est quelque chose comme ça et dégénérative, c'est parce que ça se dégrade. Et génétique parce que c'est quelque chose qui se transmet par la génétique. Donc après le côté du cervelet tout ça, je vais pas trop étaler dessus parce que franchement je comprends bien. Je sais juste parce que voilà c'est ça qui amène en gros des problèmes parce qu'en gros, c'est notre cerveau, donc le cervelet, ben c'est du cerveau en gros, c'est à côté du cerveau. Et en gros du gros, c'est au fait notre cerveau, donc le cervelet, qu'on voit pas les bonnes informations aux muscles on va dire. Donc, comme je disais, c'est vraiment tous les muscles du corps qui sont touchés. Donc en priorité, c'est les jambes qui sont touchées, puisque les jambes forcément, ben c'est elles qui portent le poids de notre corps. C'est avec elles qu'on marche tous les jours, donc c'est elles qui sont touchées le plus rapidement. Ensuite, ça touche vraiment tous les autres muscles, donc que ce soit les jambes, le dos, les épaules, la nuque. Enfin, vraiment tous les bras aussi forcément, vous voyez que mes mains, mes bras, mes mouvements, ils sont pas très fluides. Donc tout ça, c'est dû justement à la maladie, donc au cervelet. Aussi, en plus des muscles, ça apporte d'autres problèmes, comme si ça suffisait pas. Par exemple, ça apporte, ben, des problèmes de vision, de vue, souvent, enfin, la plupart des personnes AF, donc des personnes malades, ils sont myopes. Donc, on porte pratiquement toutes les lunettes, d'ailleurs moi aussi j'en ai, mais là je les ai enlevées, parce que pour la vidéo, ça, les lumières se reflètent dans les verts. Après, ça apporte aussi très souvent des problèmes de scoliose, donc la colonne vertébrale qui se tord, donc moi j'ai eu une scoliose. J'ai eu quatre ans de corset, et j'ai eu deux opérations pour une double arthrodèse. Ça apporte également souvent des problèmes au niveau des pieds, donc c'est les pieds qui se tordent, qui rentrent vers l'intérieur. Donc moi, ce problème, je ne l'ai pas. Par contre, ma soeur, elle l'a eu parce que ma soeur est AF aussi. Donc du coup, ça se gère un petit peu comme pour la scoliose. Elle a eu plusieurs années des chaussures orthopédiques, et elle a fini par une nomination pour avoir une arthrodèse, pour tout simplement remettre son pied droit. Après, il me semble aussi avoir entendu que ça pouvait apporter du diabète. Moi, personnellement, ça ne me touche pas, ma soeur non plus, mais il me semble que c'est quelque chose que j'ai déjà lu, donc peut-être que je dis une bêtise. Mais je crois bien que ça pouvait apporter du diabète. Après aussi, et je pense que de l'entendre, ça touche la voix. Donc ma voix, enfin ma voix est celle des autres. Ça nous fatigue, ça... On parle beaucoup plus doucement, beaucoup moins fort. On parle jamais au même niveau. Par exemple, des fois, on va commencer une phrase forte. On va la terminer doucement. On reprend une nouvelle phrase forte. Parce qu'entre-temps, du coup, on a repris notre souffle. Enfin c'est jamais, on parle jamais au même niveau. Moi je trouve que je parle encore pas trop mal. Après, il y a des personnes, évidemment, qui ont la maladie beaucoup plus avancée. Qui parlent très très mal. On a beaucoup de mal à y comprendre. Il y a d'ailleurs pour ce problème, beaucoup de personnes qui font de l'orthophoniste. Moi, personnellement, j'en fais pas. Parce que j'ai pas envie. Mes séances d'orthophoniste pour moi, c'est tout simplement faire des vidéos. Parce qu'en sort des vidéos, justement, bah on... On se force à bien parler. Pour que les personnes qui nous regardent, bah nous comprennent. Quand on bug sur une phrase, on la reprend d'une façon à mieux la dire. Du coup, on s'entend parler quand on doit faire le montage de la vidéo. Comme ça, bah on voit un peu nos défauts. Sur quel point on doit s'améliorer. Après, franchement, j'avoue que c'est hyper galère de faire, bah, le montage des vidéos YouTube. Parce que du coup, bah, je reprends souvent mes phrases. Donc, il y a beaucoup de... de canards vert, beaucoup de rachons enlevés. Il y a des phrases, des fois, j'ai l'impression de bien l'avoir dit. Sauf que quand j'écoute la vidéo, on ne prend rien du tout. Donc, ouais, franchement, je passe énormément de temps sur le montage. Parfois, une vidéo où j'ai parlé pendant 40 minutes, une fois que j'enlevais tous les plans, toutes les phrases que je répète, la vidéo fait plus qu'à 20 minutes. Donc, oui, parler, ça prend énormément de temps et ça fatigue beaucoup. Après, la maladie apporte aussi, très certainement, d'autres problèmes et je n'ai pas en tête, donc je ne peux pas tout vous dire. Je vais vous faire, de toute façon, une deuxième vidéo où je vous parlerai de ma vie selon la maladie. De... bah, du coup, de moi, comment je la vis. Je ne vais pas trop vous en parler ici, enfin, dans cette vidéo. Sinon, la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc, je préfère en voir une deuxième. Maintenant, je vais plutôt vous parler d'une nouveauté. Un nouveau médicament qui est sorti depuis quelques mois. Ça se compte vraiment en mois, même pas en années. Donc, ce n'est encore pas un médicament qui va soigner totalement la maladie, qui va l'arrêter, qui va... voilà, qui va la stopper. Mais c'est un médicament qui va la retarder. C'est un médicament qui, je crois, joue sur quatre acteurs. Donc, le premier, c'est la vision. Je crois que ça... ça doit améliorer un peu la vision. Le deuxième, c'est l'élocution. Donc, l'élocution, c'est quelque chose qui est... Donc, c'est quelque chose qu'on a besoin. Ça joue également sur la fatigue. Donc, on est beaucoup moins fatigué. Et le quatrième, c'est... Bah, le retard, on va le... Et le retard de la maladie, ça... Ça l'a fait progresser un peu moins vite. J'espère que je n'ai pas dit bêtises. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Pour ma part, je ne prends encore pas le médicament. Puisque, vu que c'est un médicament récent, il le distribue encore pas facilement à tout le monde. Mais je vois de plus en plus safe qu'ils le prennent. Donc, moi, je pense que je pourrais commencer bientôt aussi. Dernier petit point, vous avez dû remarquer, bah, tout au long de la vidéo, que je dis souvent en parlant d'une personne malade, je dis souvent aïe. Parce qu'au lieu de dire, bah, justement, une personne malade, où j'ai une personne AF, donc un taxi de fraîche, c'est un peu plus joli. Donc, c'est pour ça que vous avez dû déjà beaucoup entendre AF dans mes anciennes vidéos. Et vous l'entendrez encore dans les vidéos suivantes. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère avoir assez bien expliqué ce que c'était la maladie. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 ...